Pour ce nouvel épisode de Créateur d'Impact, nous sommes dans les locaux de Singa à Strasbourg. Un incubateur ouvert en 2022 et dirigé par Liliana Amundayen. Singa est une ONG soutenue par la fondation de Human Safety Net qui agit en faveur des populations vulnérables. A l'instar de Singa, le programme THSN pour les réfugiés a pour objectif de favoriser leur insertion professionnelle. Liliana décide de s'installer en France après une première année d'échanges universitaires. Son pays, le Venezuela, est en proie à une crise économique sans précédent. Elle se retrouve à la tête de Singa Strasbourg un peu par hasard alors que le monde entier est en pause suite à l'épidémie de Covid. Mais vous l'entendrez, le hasard fait bien les choses. J'ai aussi rencontré Ivana Pignac, entrepreneuse ukrainienne à Strasbourg. Elle a bénéficié du soutien de Singa. Ivana fabrique des poupées Motenka, un art ancestral ukrainien. Avec une binôme venue elle aussi d'Ukraine, elles sont en train d'ouvrir un local pour les créateurs. Objectif, s'unir entre artisans ukrainiens et strasbourgeois pour plus de visibilité et d'entraide. Je suis à Strasbourg pour rencontrer Liliana Amundayen, la fondatrice de Singa dans la ville. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale parce que c'est la journée de lancement pour les nouvelles personnes accompagnées qui vont être incubées dans le cadre du programme. Cet après-midi, on va assister à l'atelier théâtre d'une metteuse en scène allemande pour créer un peu plus de cohésion dans ce groupe qui ne se connaît pas très bien encore et casser la timidité des premiers jours. Je suis Liliana Amundayen, je suis fondatrice et directrice de Singa à Strasbourg. C'est l'association qui, depuis 2022, porte l'incubateur THSN by Singa. Je suis d'origine vénézuélienne. Depuis 7 ans, j'habite à Strasbourg. Le milieu associatif et le bénévolat, c'est quelque chose que j'ai découvert à Strasbourg. Au Venezuela, ces activités sont très liées à l'humanitaire. Mais ici, j'ai vu que le bénévolat et le monde associatif existaient dans un nombre infini de secteurs d'activité. Pourquoi vous êtes très intéressée par l'accueil des personnes étrangères ? Je pense que j'aime surtout la découverte. Et j'aime aussi découvrir des métiers ou des faits via les personnes. J'aime beaucoup les discussions. Accueillir des personnes étrangères, je m'identifiais aussi. Moi, je considère que j'ai bénéficié d'un accueil qui était exceptionnel. Tout le monde m'a ouvert le bras quand ils ont su qu'il y avait une étudiante étrangère parmi eux. Et c'était un avantage. Et donc, moi aussi, je voulais accueillir les autres comme j'avais été accueillie. Liliana suit un programme de pré-incubation en 2020, puis entend parler d'une offre d'emploi pour ouvrir un programme Synga à Strasbourg. Elle trouve que les responsabilités sont impressionnantes et ne correspondent pas à son parcours professionnel. Mais son ancien mentor la pousse à postuler. C'est comme ça qu'elle se retrouve deux ans plus tard à la direction de la branche strasbourgeoise de l'ONG. Qu'est-ce que ça vous apporte ce métier personnellement ? Je vois et je vis tout un tas de liens. Comment la sphère personnelle perce dans le professionnel ? Comment le fait d'être accompagnée maintenant me permet d'accompagner d'autres, donc de transmettre ce que j'ai reçu ? Donc, c'est beaucoup de réciprocité, beaucoup de compréhension de comment on tisse des liens de qualité. On ne se rend pas compte à quel moment il y a des circonstances qui permet que des liens se créent et qui perdurent et qui peuvent t'ouvrir des portes sans que tu ne te rends pas compte que l'opportunité, elle était là. Donc, je me sens très chanceuse parce que je vois tout le parcours. Je vois les envies de chaque participant et je ressens beaucoup d'empathie dans leur parcours parce qu'on a aussi des diplômes qui ne sont pas reconnus. On a tous l'envie de faire mieux et d'augmenter notre niveau de vie. Et tout ça, dans le cadre des activités de Singa, passe par avoir une opportunité de travailler. Donc, les personnes qui viennent chez nous, elles ont envie de donner par leur travail, donner ce qu'elles peuvent, et ici et dans ce cas, la société française, pour s'améliorer. C'est des nouvelles cultures, c'est des langues que j'entends pour la première fois de ma vie. On apprend aussi des coutumes ou des habitudes de chacun. On se remet en question tout le temps parce que la situation des participants et de nous-mêmes, elle peut être volatile en termes de comment on vit nos journées, quelles sont nos perspectives pour l'avenir. Et c'est difficile si on ne voit pas la perspective. Et on espère que dans l'incubateur, on crée un cadre où on voit toujours des nouvelles perspectives. On demande à chaque personne de nous raconter un moment qui les a marqués lors de leur carrière au sein de Singa, dans votre cas. Est-ce que vous auriez quelque chose en tête ? Il s'agit justement d'un repas que nous avons fait avec la promotion 3. Donc, nous nous sommes réunis à la fin d'un atelier pour déjeuner avec l'ensemble des participants de la promotion et l'équipe de l'incubateur. Autour de cette table, dans cette dracerie, je me suis aperçue de comment j'avais adopté des façons de faire locales que j'assumais que c'était plus ou moins le même niveau pour toutes les personnes autour de la table. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc, quand on a lu l'ardoise, nous avons pris une dizaine de minutes pour discuter ce qui était écrit sur l'ardoise et expliquer les plats qui étaient proposés. J'ai vu comment on doit tout apprendre quand on vient dans un nouveau pays et il n'y a pas que la langue. Je garde ces souvenirs comme une anecdote importante parce que j'ai pu voir en quoi on pouvait rapprocher les personnes qui viennent chez Singa à des situations inédites, mais que ça pouvait représenter une opportunité d'enrichissement qu'on n'avait pas imaginée. Donc là, les candidats, ils doivent présenter la personne à côté d'eux et glisser un mensonge dans le récit. J'ai 26 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai... C'était trop bon. J'adore. Merci beaucoup pour votre visite. Maud, nous sommes ravis de vous avoir accueillis. Nous espérons aussi que vous repartiez avec une image bien plus claire de nos actions et de l'impact que ça peut avoir sur des vraies personnes qui sont aujourd'hui en France et qui ont envie d'aller plus loin. Liliana a eu l'occasion d'accompagner Ivana Pignac, une femme ukrainienne qui vit en France depuis 2015. Elle fabrique des poupées Motanka, un talisman ukrainien païen et millénaire. Avec une autre artisan ukrainienne, elle projette d'ouvrir un local de créateurs à Strasbourg, un lieu d'échange, d'exposition entre créateurs ukrainiens et strasbourgeois, mais aussi un atelier d'art-thérapie pour apprendre à prendre le temps en créant des objets. 10% des bénéfices sont reversés au profit du combat ukrainien. Bonjour, Liliana. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu plus précisément ce que vous, vous faites en tant qu'artisan ? Moi, je crée les poupées Motanka. Ce sont des créations textiles sans couture permettant de réaliser vraiment toute forme, toute personne. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout la façon très tactile dont on aborde cette création, qui est abordable, accessible à tout âge, à tout niveau d'habileté manuelle. Ça convient vraiment à tout le monde. Les gens ne sont pas frustrés. Ils sont très contents. Des résultats, quels sont les bienfaits de cette activité ? C'est très méditatif, très relaxant. Et de toute façon, pour arriver à avoir des beaux résultats, être calme, en tout cas, il faut savoir prendre son temps parce que le temps, il existe toujours. C'est nous dans notre idée, dans notre mode de vie. On court toujours après. On a l'impression d'en manquer. Et on veut créer ce rapport privilégié avec le temps. Et par rapport aux personnes qui vont venir chez nous, c'est des gens qui arrivent qui vont pouvoir se poser et oublier cette notion de courir après. Donc, c'est des temps qui s'arrêtent. On en prend autant qu'il faut. On se concentre sur ce qu'on a envie de faire. Pourquoi créer un projet collaboratif ? Parce que, c'est loin vite, mais ensemble, on va loin. On n'a jamais atteint autant d'objectifs sans être bien entouré, sans pouvoir compter sur les autres, sans avoir une belle équipe. Parce qu'il y a vraiment des profils intéressants autour qui peuvent vraiment beaucoup contribuer à ce projet. Comment vous avez rencontré Singa ? Comment vous avez rencontré Liliana ? Je vais organiser un rendez-vous pour des personnes déplacées de l'Ukraine qui avaient des idées des projets business. Et au final, c'est moi qui ai apporté mon projet. C'est beaucoup de soutien humain et professionnel. C'est un réseau des spécialistes dans des domaines qui sont très recherchés quand on est en train de monter son entreprise. Des avocats, des juristes, des experts comptables, etc. C'est très important d'être entouré quand on se lance dans une affaire pareille. C'est très important aussi, même si on a des connaissances dans certains domaines, d'être mis à jour parce qu'il y a des évolutions. Des fois, c'est même l'effet d'en parler et de sentir qu'on est soutenu, qu'on est encouragé. Et puis, c'est aussi côté communication parce qu'on se fait connaître. Et quels conseils vous donneriez à une personne qui arrive à Strasbourg avec un projet de création d'entreprise ? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Alors, pour ces personnes-là, mais aussi pour tous les autres, quand quelqu'un arrive comme ça dans un endroit où il doit repartir à zéro, moi, j'ai envie de dire que c'est très difficile. Donc, forcément, il faut commencer par apprendre la langue, par se former, par ne pas être découragé. Ça va être très dur au départ parce que la personne va commencer plus bas que là où elle était, peut-être. Mais il faut toujours essayer de viser plus haut. Donc, il faut vraiment essayer de s'intéresser par des personnes qui vous entraînent vers le haut. On vit aujourd'hui, finalement. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ça, avec la Grande Guerre, malheureusement, on le sait maintenant. D'où aussi l'idée de construire quelque chose en équipe parce que si demain, je ne suis pas là, j'ai envie que ça continue. Merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. En s'installant en France, Liliana pensait travailler dans le domaine de l'architecture ou dans celui de l'art. Finalement, son chemin l'a menée jusqu'à la direction de Synga Strasbourg, un poste qui la rend fière et humble et lui permet d'enrichir chaque jour sa vision du monde. Ne jamais sous-estimer la puissance des rencontres, c'est ce que je retiens de celle avec Liliana. Ivana, elle, propose de prendre le temps, poser les tumultes du quotidien tout en partageant un art millénaire de son pays en guerre. Depuis Strasbourg, elle se rend disponible aux personnes nouvellement arrivées pour les soutenir dans leurs projets d'entreprise et de création artisanale. Ensemble, on va loin, une phrase inspirante qui Ivana applique dans chacun de ses choix. La fondation de Human Safety Net de Generali agite en faveur des populations vulnérables dans le monde. En France, elle concentre ses actions à travers deux programmes, l'un pour soutenir les familles vulnérables avec de jeunes enfants, l'autre pour contribuer à l'inclusion des personnes réfugiées par le travail et l'entrepreneuriat. Vous venez d'écouter Créateur d'Impact, le podcast de toutes les initiatives positives, sociales et environnementales pour s'inspirer et agir collectivement de manière plus responsable. Créateur d'Impact est un podcast réalisé par Generali.